Amis d'Advictoriam, bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler d'un des meilleurs commandants d'armée de la guerre de Cent Ans, j'ai nommé Duguayclin. Bertrand Duguayclin, né en 1320 au sein du château de la Maudbrun, près de Dinant. Il appartient à une famille de petite noblesse bretonne. Dès son plus jeune âge, il est maltraité par ses parents du fait de sa laideur. Les contemporains le décrivent comme quelqu'un de petit et court sur pattes, avec une grosse tête ronde et un gratte. Mais cela ne l'empêche pas de se distinguer grâce à son tempérament bagarreur et frondeur. Durant sa jeunesse, son père refuse de le former à la chevalerie. Mais Bertrand n'en a que faire et il suit son destin. Il veut devenir chevalier, un statut lui permettant de tenir son rang. Il assiste alors à un tournoi où il a interdiction de participer le 4 juin 1337 à Rennes. Son cousin est défait lors d'une joute. Celui-ci rentre penaud et prête son équipement à Bertrand. Ce dernier entre en lice, masqué pour ne pas se faire reconnaître et il met au tapis une bonne douzaine de chevaliers. Par la suite, son père le défie sans le reconnaître. Bertrand met sa lance en berne et refuse le combat en signe de respect. L'autorité paternelle est une chose essentielle au Moyen-Âge et le jeune cavalier ne déroge pas à la règle en la respectant scrupuleusement. A la toute fin du tournoi, un dernier chevalier va le défier. L'adversaire se met au galop et par un coup de lance, celui-ci fait tomber l'aume de Bertrand, qui se trouve alors à visage découvert. Son père assiste à la scène. Il est fier et ému de voir son fils être un aussi brillant compétiteur. En conséquence, il décide de lever des fonds afin de l'armée et de le faire chevalier. Ainsi commence la carrière militaire de Duguay-Clin. Sa bravoure est reconnue dès le début de la guerre de 100 ans. En 1354, le jeune breton prend le château de Grand-Fougeray, tenu par les Anglais. Ces derniers attendaient une livraison de bois. Duguay-Clin et ses compagnons se déguisent alors en bûcheron pour pouvoir entrer sans se faire repérer. Une fois parvenu à l'intérieur, il prend le château avec ses hommes sans aucune difficulté. Il est alors adoubé officiellement chevalier la même année pour ses faits d'armes. Sa devise devient la suivante. Le courage donne ce que la beauté refuse. Dix ans après, en 1364, on retrouve notre cher Duguay-Clin encore victorieux. Celui-ci remporte plusieurs batailles d'affilée, toujours face aux Anglais. Il prend Rollboise, Mantes et Melan. Enfin, il s'illustre à la bataille de Cocherelle, qui permet au nouveau roi de France, Charles V, de se faire sacrer dans la cathédrale de Reims, comme le veut la tradition. La monarchie française commence à retrouver ses forces face aux envahisseurs anglais. Toutes ses victoires annoncent un redressement du corps français, qui depuis le début de la guerre de Cent Ans, a perdu beaucoup de batailles, notamment celle de Crécy et Poitiers. Malgré ses nombreux faits d'armes, ce grand chef de guerre est fait plusieurs fois prisonnier par l'ennemi. En septembre 1364, il est capturé par le chef de l'armée ennemie, un dénommé John Chandos. Le roi de France et le gouverneur de Bretagne doivent alors payer la somme astronomique de 40 000 florins pour que Duguay-Clin retrouve la liberté. Trois ans plus tard, il est fait prisonnier à Navarrete par le prince noir. Le breton fixe lui-même la valeur de la rançon, car il trouve que celle proposée par l'anglais n'est pas assez élevée pour un homme de sa trempe. Son orgueil coûte 60 000 florins à la couronne, et sa témérité assèche les caisses du roi de France. Par la suite, sur ordre de Charles V, Bertrand part en Espagne à la tête de mercenaires qui ravageaient les provinces françaises. La politique du roi est alors d'éloigner le plus possible du royaume ces bandes de pillards qui se soldaient sur le dos des paysans et faisaient d'immenses ravages. Pour tous ces hauts faits, Duguay-Clin est promu connétable de France en 1370. Cette fonction lui permet d'être le commandant en chef des armées françaises. Sa grande mission est de chasser les anglais par l'utilisation d'une nouvelle tactique en s'appuyant sur un nombre restreint de troupes et en menant des coups de main. Une guérilla en quelque sorte. Il chasse ainsi les anglais de Normandie, de la Guyenne, de la Saint-Onge et du Poitou. Ses actions menées par la ruse ou par des assauts fulgurants lui valent d'être l'un des meilleurs chefs militaires de la guerre de Cent Ans, loin devant le meilleur capitaine anglais d'Edouard III, Robert Connellys. En effet, Duguay-Clin obtient de bien meilleurs résultats militaires que son homologue anglais et bien plus rapidement. Son action guerrière, combinée avec l'action politique de Charles V, permet au royaume de se relever du désastre que fut le début de la guerre de Cent Ans. A la fin de sa vie, les anglais reculent partout. Il termine sa carrière militaire en combattant dans le midi, puis en Auvergne, où il meurt de maladie. Ses dernières paroles vont à son frère d'armes, Olivier de Clisson. Duguay-Clin, de sa voix mourante, lui dit « Messire Olivier, je sens que la mort m'approche de près, et ne vous puis dire beaucoup de choses. Vous direz au roi que je suis bien mari, que je ne lui aille fait plus longtemps service. De plus fidèle ne sais-je plus, et si Dieu m'en eut donné le temps, j'avoue un bon espoir de lui huider son royaume de ses ennemis d'Angleterre. Il a de bons serviteurs qui s'y emploieront de mêmes effets que moi. Et vous, Messire Olivier, pour le premier. Je vous prie de reprendre l'espèce de Connaestable et la lui rendre. Il saura bien en disposer et faire élection de personnes dignes. Je lui recommande ma femme et mon frère. Et adieu. Je n'en puis plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501